Il n'y avait pas grand-chose dans le contenu de mes premiers sermons, en 1974 et au début de 1975. C'était essentiellement mon témoignage sur l'œuvre de l'Esprit. Comment était-il devenu si réel pour moi ? Je ne savais pas grand-chose à cette époque-là et il y avait tant de choses que je devais encore apprendre. En suivant la voie de l'Esprit. Mais au cours de l'année 1975, j'ai entendu la voix facilement reconnaissable du Saint-Esprit qui me disait qu'il était temps que je commence à tenir des réunions hebdomadaires à Toronto. Il m'avait dit, suis-moi. Écoute ma voix et tu conduiras beaucoup de personnes à Christ. Et c'est ainsi que j'ai démarré. Les lundis soirs, nous avions programmé des séries de réunions qui ont duré pendant cinq années. Nous avions commencé dans l'auditorium du collège et les foules étaient devenues si immenses que nous avions dû nous déplacer et occuper des installations plus grandes. Des centaines et des centaines de personnes y assistaient. Les réunions étaient toutes conduites par le Saint-Esprit et plus que jamais, j'écoutais attentivement sa voix. Des personnes étaient délivrées de graves habitudes. Des familles étaient réunies à nouveau. Nous avions des « fils de guérison » où l'on venait témoigner des miracles. Mais toujours et toujours, les réunions se terminaient par le salut pour les âmes perdues. Puis quelque chose s'est passé. Des gens ont commencé à recevoir des miracles, des délivrances et des guérisons à partir de l'endroit même où ils étaient assis. Il n'y eut plus de fil pour « l'imposition des mains ». Dieu commença à œuvrer dans l'auditorium si librement qu'on n'avait plus assez de temps pour écouter tous les témoignages. La presse commença à s'y intéresser. Sur les premières pages de Toronto Star, du Toronto Globe et du Mail, et dans d'autres journaux, dans tout le Canada, on faisait les comptes rendus des assemblées pour les miracles que nous menions. En décembre 1976, le Globe et le Mail envoyèrent un journaliste à une de nos réunions afin d'écrire un rapport sur tout ce qui s'y passait. Il parla des guérisons et des témoignages et termina son article en me citant, « Cela ne m'intéresse pas d'élever Bénine. Je ne suis et je ne serai pas Jésus et celui qui est élevé et exalté. Nous voulons atteindre des âmes pour le Seigneur Jésus. Je veux voir des âmes, des âmes, des âmes, des âmes. Peuple, pouvez-vous comprendre cela ? » Sous le grand titre, « La guérison par la foi », marche-t-elle vraiment ? Le Toronto Star présenta quatre études de cas de personnes qui avaient été guéries au cours de nos réunions. Il parla de cet ouvrier d'équipe de l'usine GM à Oshawa qui avait un cancer de la gorge. Cette semaine, à la suite d'un contrôle à la clinique cancérologique, lui avait dit qu'il n'y avait plus aucune tumeur maligne. Il raconta l'histoire du conducteur de camion de Biverton, quelqu'un qui n'allait jamais à l'église. Cela faisait cette année qu'il souffrait d'une défaillance congestive du cœur et d'un léger emphysème, maladie des poumons. Des amis l'avaient persuadé d'assister à la croisade de guérison. Trois jours plus tard, je suis allé voir le médecin et il m'a dit qu'il ne trouvait rien d'anormal en moi, dit-il, « Dieu a dû me guérir ». Qu'en pensaient leurs médecins ? Le journaliste cita un qui avait dit, « Écoutez, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, nous ne sommes pas au courant de toutes. » Des chaînes de télévision commencèrent à faire des documentaires sur ce que Dieu était en train de faire. La chaîne nationale de télévision canadienne CBC, Global TV et une très grande chaîne indépendante de Toronto, Canal 9, firent des éditions spéciales. Nous avions notre propre programme hebdomadaire de télévision qui passait à une heure de grande écoute de près de 60 minutes qui dura une année et demie. Cela ne me fut pas facile de quitter la grande ville de Toronto en 1979. C'est là que j'avais été sauvée, guérie et touchée par le puissant Esprit de Dieu. Il n'y avait que de bonnes nouvelles et de bons rapports de la part de la presse à propos de mon ministère. Cependant, une fois encore j'avais promis de suivre la direction que me donnerait le Saint-Esprit. Je savais qu'il voulait que je construise une église et que je fonde un ministère international. Il m'en avait parlé au début de l'année 1977. Je me souviens exactement comment cela s'était passé. J'étais à Pittsburgh, je me trouvais dans un grand taxi jaune lorsque j'ai eu une conversation avec l'Esprit au sujet du ministère, il avait dit, il, le ministère, touchera le monde. Je me suis demandé, où sera ce ? New York, Los Angeles, mais vous savez, l'Esprit a un merveilleux moyen pour vous conduire. En juillet 1978, j'ai fait un voyage à Orlando en Floride pour prêcher pour le pasteur roi Artem. Il m'avait parlé de sa fille Suzanne, qui étudiait au collège évangélique de Springfield dans le Missouri. Comme j'étais célibataire, mes oreilles se dressèrent. Je me suis à nouveau invitée une fois pour passer Noël avec eux, et Suzanne était en vacances chez elle. La première fois que je la vis, le Seigneur me dit, c'est ta femme, comme ça tout simplement. Je l'ai ressentie ainsi et elle aussi. Mais pour être certain, j'ai commencé à parler pour que Dieu me montre des signes. J'ai utilisé des « toisons ». Et pour chacune d'entre elles, j'ai reçu une réponse. Je me disais, était-ce une coïncidence ? Ou bien Dieu voulait vraiment que je me marie avec cette jeune femme ? Puis j'ai essayé un dernier « signe » que je croyais être plutôt difficile. Le 1er janvier 1979, je revenais par avion de San Jose, en Californie pour Orlando. J'avais fait un court voyage là-bas pour prêcher durant la réunion de la veille du Nouvel An. Dans l'avion, j'avais parlé à Dieu. Je lui avais dit, si elle doit vraiment être ma femme, fais en sorte qu'elle me dise, à mon retour, je t'ai préparé un gâteau au fromage. C'était tout ce que j'avais imaginé de très difficile. Suzanne m'attendait à l'aéroport d'Orlando et les premiers mots qui sortirent de sa bouche furent, « Benny, je t'ai préparé un gâteau au fromage ». Puis elle ajouta, « Ne t'attends pas à quelque chose de fameux, je n'ai jamais fait de gâteau au fromage auparavant. Nous nous sommes fiancés deux semaines plus tard et nous nous sommes mariés vers la fin de cette année-là. Alors que le temps s'écoulait, tout laissait prévoir que Orlando, Floride, serait l'endroit où je commencerais mon ministère universel. Le centre chrétien d'Orlando a démarré avec tout juste une poignée de personnes. Maintenant, chaque semaine il touche la vie de milliers de personnes et nous avons aussi un public par la télévision nationale. Pour être honnête, je n'avais aucune idée où l'esprit conduirait ma vie lorsque j'ai commencé ma relation avec lui. Tout ce que je savais c'était qu'il était réel et qu'il désirait avoir une communion avec moi. Il voulait être mon enseignant et mon guide. Mais voici la conclusion que j'ai pu tirer. Le Saint-Esprit ne fera jamais sa promotion. Il élèvera Jésus. Il ne va pas se créer une place pour sa propre grandeur. Il donnera tout l'honneur au Seigneur. J'ai aussi appris que l'Esprit n'est pas l'auteur des dons de Dieu. Il est celui qui vous aide à recevoir de celui qui donne, Dieu le Père. Il est aussi celui qui vous aide à recevoir Dieu le Fils, comme Sauveur et Seigneur. Vos droits sur l'Esprit Même le non-croyant ressent la puissance du Saint-Esprit. J'ai parlé à des centaines de personnes sur leur expérience lors de leur conversion, et beaucoup m'ont dit, quelque chose se passait dont je ne saurais expliquer le sens. Je me sentais mal à l'aise quand je faisais quelque chose de mal. C'est la puissance de conviction de l'Esprit. L'Éternel a dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, Genèse 6, 3. Il y a un combat qui se poursuit alors que le Saint-Esprit essaie de vous faire comprendre que vous avez besoin du Seigneur. C'est pour cela qu'avant d'être sauvés, les gens sont mal à l'aise en présence du Seigneur. En réalité, l'Esprit est un témoin pour Jésus. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, Gen 15, 26. Le but principal de l'Esprit est de conduire les personnes à Christ. L'Esprit condamne et convainc. J'ai rencontré des personnes qui avaient quitté une réunion d'évangélisation et se sont senties littéralement « traquées » par le Saint-Esprit. Elles se sont senties malheureuses à cause de leur péché. Elles ont senti sans cesse un tiraillement dans leur cœur. L'Esprit ne les aurait pas laissés aller avant qu'elles n'aient fait la paix avec Dieu au travers de son Fils. Il entrera dans leurs pensées et leur fera voir la vérité des Écritures, les convaincra de la justesse de l'Évangile. Et après que vous ayez donné votre cœur à Christ, il est toujours là tout près pour vous aider à rendre témoignage pour le Seigneur. Le prophète Miché a écrit « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur, pour faire connaître à Jacob son crime » Miché 3, 8. Il vous donne la puissance de parler. En fait, il est inutile d'essayer de proclamer la parole de Dieu à moins que le Saint-Esprit soit sur vous. Lorsque vous dites « Saint-Esprit, aidez-moi à connaître Jésus », il ne vous décevra pas. Il veut toujours vous aider. Écoutez ce que le psalmiste a dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint » Psaume 51, 13. Et tout de suite après il dit « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ». Le Saint-Esprit est disposé car chaque fois que vous dites « Aide-moi », il dit « Je vais le faire ». Lorsque vous dites « Enseigne-moi », il dit « Je suis prêt ». Et quand vous dites « Aidez-moi à prier », deux réponsent « Commençons la prière ». Il est juste là, vous insufflant le désir de prier. C'est lui qui vous donne cette fin urgente de parler au Père et au Fils. Paul a écrit ces mots puissants « C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que personne ne peut dire « Jésus est Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 3. Quand vous chantez « Il est Seigneur » et que vous le croyez vraiment, c'est la preuve que le Saint-Esprit est en vous. Il vous utilise afin de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur de tout l'univers. Dès l'instant où vous confessez la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, vous avez passé le test de l'Esprit. Les Écritures disent « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. » 1 Jean 4, 2, 3. Il dit encore « C'est par là que nous connaissons l'Esprit de la vérité et l'Esprit de l'erreur » V6 Il dit encore « C'est par là que nous connaissons l'Esprit de Dieu, C'est par là que nous connaissons l'Esprit de Dieu,